mes chers élèves bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance on va voir la lecture compréhension l'objectif c'est de lire un texte à caractère informatif avant la lecture j'observe et je découvre dans l'âge de l'actif observe les illustrations et le texte et le texte et le texte va décrire et raconter une histoire ou bien va informer donc ce texte va informer qu'est l'information dans le titre sur le sujet de ce texte le titre le pire des robots sur le sujet de ce texte donc d'après le titre de l'actif le texte va parler des robots d'où il tirer ce texte donc le texte est tiré d'un site internet le texte est tiré d'un site internet qu'on représente les images de ce texte je n'ai qu'enchauffe au soir ce soir tout m'a dit le maïda dans ce soir les images représentent des robots donc les images représentent des robots les images représentent des robots les images représentent des robots le Japon sans aucun doute les images représentent des échecs dans ce pays où la population vit en fait la natalité est l'une des plus faibles du monde La main-d'oeuvre diminue de façon inquiétante. Il faut qu'il y ait des robots capables de remplacer les hommes dans les travaux répétitifs. Les membres de l'Espagne peuvent se dérouler aux hommes dans les travaux répétitifs. Les travaux répétitifs sont dangereux. Les travaux répétitifs sont dangereux. Les travaux répétitifs sont dangereux. Voici un appareil de ces petites merveilles électroniques. Voici un robot de la compétition électronique. Voici un robot de Bricolo. Il est un robot de Bricolo. C'est un robot pour 68 kg, c'est un robot immédiat, capable de travailler par n'importe quel temps et sur tous les terrains. Il peut marcher pendant 2 heures. Il peut marcher pendant 2 heures. Il est très habile et très important. Il se débrit aussi bien qu'un homme. Il se débrit comme l'homme. Il se débrit aussi bien qu'un homme. Hélas, ce n'est pour l'instant qu'un prototype. Il se débrit aussi bien qu'un prototype. C'est un robot guide et réceptionniste. Il se débrit aussi bien qu'un robot immédiat. Il se débrit aussi bien qu'un robot immédiat. Il se débrit aussi bien qu'un robot immédiat. Il ne reste pas inactif. Il ne se débrit aussi bien qu'un robot immédiat. Il ne se débrit aussi bien qu'un robot immédiat. Il se débrit aussi bien qu'un robot immédiat. Il peut marcher jusqu'à 6 km par heure. Il peut modifier sa trajectoire en marche. Il peut marcher jusqu'à 6 km par heure. Il peut yingerir jusqu'à 10 km par heure. Il peut détecter les mouvements des objets. Il peut yer le jeu. Il peut yer l'apprener. Il peut yer des paroles. Il peut yer et descendre les escaliers. Il peut yer le terrain. Réconner les visages. Il peut yer les éléments. Il peut yer l'essence par l'eau. Il peut yer un homme qui s'appelle que nous proposons pas. C'est Robina, un robot qui s'appelle Robina. Robina est un guide du musée Toyota. Robina est un ami de la médecin de Toyota, près de Nagoya au Japon. C'est un ami de la médecin de Toyota. Il est un ami de 1,20 m. C'est un ami de la médecin de Toyota. C'est un ami de la médecin de Toyota. Il accueille les gens et est capable de leur montrer le chemin de la visite. Il faut que les gens et les gens, et les gens, et les gens, pour qu'ils puissent aller et aller. Robina s'est joué du violon. C'est Robina qui joue du violon. C'est Robina qui joue tout le monde. Il s'est joué du violon. Il s'est joué un autograph. Au début de la vie. Il s'agit d'un autographe. Il s'agit d'un autographe. Le robot de la compagnie. Il s'agit d'un robot d'une autographe. Il s'agit d'un robot d'une compagnie. On pourrait le confondre avec une simple peluche de bébé foc. On peut choisir ce qu'on peut choisir de bébé ou de bébé ou de bébé. mais paro est belle smitho paro le robot de compagne smitho paro est belle mzien paro mzien et bien un robot il imite le comportement d'un animal vivant et a été conçu pour aider à lutter contre les maladies neurodégénératives qui se fait les maladies qui touchent le cerveau comme la maladie d'alzheimer en effet les malades qui sont en relation avec paro sont obligés de communiquer avec lui tout au long de la journée ce qui stimule leur matière grise qui est en relation qui est en relation la matière grise qui est en relation quand une personne est en bonne santé qui est en relation à prévenir le développement de certaines maladies voilà mes chers élèves c'est la fin de notre séance à la prochaine qui est en relation C'est parti !